... Et on change de pays, on passe en Argentine. Jour 2. Au réveil, la demeure est là, à l'identique de la veille. Au détail près que la lumière accentue sa représentation figée, mais ne change en rien sa frigidité inassumée. Passage aux toilettes coprophages. Cessez les cercles pour tracer une droite vers l'océan. Mon frère et moi marchons de concert comme deux matelots débutants, néophytes de la quête incertaine, mais bien décidés à en découdre avec cette histoire afin de tisser notre imaginaire des souvenirs de la mort de Jaquet. Une ville est une ville avec ses codes. Le conglomérat humain fait penser à la ruche incertainement organisée. Nous ne savions pas, à l'époque, que notre planète est une ville qui a glissé de la terre au béton et que l'outil seul est cultivé à défaut des marguerites ou des lacacias. Se déplacer dans le bruit capte l'attention à un tel point que marcher devient un acte silencieux. Noyé dans le klaxon, le vrombissement, les images se reconfigurent à chaque instant, meurent, renaissent, feu vert, feu orange, feu rouge. En soi, une seule petite journée d'écart avec mon frère ne m'empêche pas de vivre, si ce n'est ce décalage horaire persistant qui compose mal avec notre lieu de naissance, Buenos Aires. Je suis au sud, élu au nord, il est parti. Je suis restée, mais je ne suis pas figée comme la cité, sans être libre comme l'air. Je pense avoir l'air de m'accoupler à la liberté alors que je m'acharne en marocinée dans l'artifice plan de la mégapole. La ligne droite est en ligneuse. On y perd ses repères. Jour 5 Je ne le sais pas encore, mais ce jour restera inachevé. Nous n'en vivrons que les trois quarts, à peu près. Après avoir dormi un peu, nous nous sommes concentrés sur les ombres de la nuit. Elle est là, Jacquette, belle. Elle est belle comme dans l'imaginaire d'un adolescent. Elle marche vers la vague, se retourne, nous regarde comme pour une invite à la suivre. Son ombre échappe à la lune, met ce profil sur un nuage échappé de l'océan. Océan bouche, cruel au point d'absorber les étoiles. L'océan bouche reste quoi ? Pas un eau, mais un souffle. Comme une menace, ou une promesse, c'est selon. Pour mon hémis frère, c'est une menace. Il sortit de sa poche le sous-neuf trouvé sur l'asphalte. Cela suffirait pour payer le taxi qui le mènerait à l'aéroport, destination nuque. Moi, c'est différent. C'est normal que je sois différent. Je suis née avant le temps des hésitations crépusculaires. Je marche sur la plage. Je respire avec la vague. Je traverse. Je traverse les milliards de grains de sable dont certains restent accrochés à la plante de mes pieds. Ils m'accompagnent. Font collés à mes basques pour le meilleur, à moins que finalement, ils ne se libèrent dans le bleu noir de l'eau. Il est 18 heures. J'entre sans hésiter. Je trouve mon élément. Enfin. Je ne meurs pas. Je ne souffre pas. Je marche au fond. Mes oreilles grandes ouvertes sont à l'écoute du poids de l'eau qui s'arboue sur ma charpente au seuil. Le sable sous l'eau est plus dur, plus ferme, plus rassurant. Je continue cette escapade accompagnée de coquillages étranges, refermés ou baillants, selon les espèces et les humeurs. Le temps est passé maintenant. Et je sais bien que cette journée ne s'achève pas. Ce serait trop facile. Mais se prorogent en écho sur tous les horizons. Un jour, mon mystère surgira de n'importe où, ou d'ailleurs, des fleurs à la main, en souriant. Je garde en moi le souvenir de sa bienveillance, malgré sa proximité aléatoire. Andrés Deslouna, c'est argentin. Le texte, c'est 475 jours de détresse en complègue. C'est parti. C'est parti. C'est parti.